Salut à toi et bienvenue dans ce podcast. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, moi je suis un petit peu énervé, enfin pas énervé, mais disons que j'ai des trucs à dire. Juste avant de t'en parler, je te rappelle que tu as mon pack Upgrade qui est disponible jusqu'à vendredi 23h. Donc tu as un jour, il me semble, au moment où sortira ce podcast. Pour en profiter, en gros c'est un pack de 3 formations. Tu as 394 euros offerts sur 3 formations qui sont LinkedIn Hacker qui te permet de décrocher des contrats régulièrement et massivement grâce à LinkedIn. Donc c'est l'idéal si tu es freelance et que tu cherches des clients. La deuxième formation, c'est Site en or qui te permet d'attirer des clients grâce à ton site, que tu sois freelance ou que tu vendes autre chose sur ton site. Et enfin, tu as Time Master qui te permet de gagner plus de temps libre pour faire ce que tu aimes vraiment. Donc voilà, c'est disponible jusqu'à vendredi 23h. Alors pour en profiter, si tu es sur YouTube, il suffit de cliquer sur le « i » en haut. Et si tu es sur le podcast, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc important. Et alors, j'étais étonné de ne pas en avoir déjà parlé auparavant. J'ai bien vérifié, tu sais, sur la chaîne YouTube s'il y avait notamment un titre similaire ou quoi. Et ce n'était pas le cas. Alors, je voudrais te parler du fait d'être spectateur de sa vie. Comment ne plus être spectateur de ta vie ? Alors, j'ai eu un message d'un abonné, un email d'un abonné, de quelqu'un qui me suit depuis pas mal de temps. Salut à toi si tu te reconnais. Qui me disait en gros, alors c'est super ce que tu fais, tu m'inspires, etc. Mais le problème que j'ai, moi principalement, c'est le passage à l'action. Alors, je ne suis pas énervé par rapport à toi. Si tu regardes ou si tu écoutes ce podcast, je te préviens, je suis énervé de manière générale par rapport à un truc. Alors, donc il disait que son problème à lui, c'était le passage à l'action. Il regardait énormément de vidéos YouTube, enfin il regarde énormément de vidéos YouTube, il écoute des podcasts. Bref, il voit pas mal de gens qui font ce qu'il a envie de faire, notamment créer du contenu. Alors, moi je parle principalement de freelancing sur ma chaîne, mais je parle aussi de temps en temps de création de contenu, du fait de gagner de l'argent grâce à notamment Internet. Et lui, il aimerait en fait notamment gagner sa vie grâce au contenu. Mais son problème, c'est le passage à l'action. C'est un truc qu'il m'avait déjà dit il y a un petit temps. On en avait déjà parlé. Et j'ai l'impression que c'est un truc qui bloque beaucoup de personnes. Le deuxième truc, et je vais développer tout ça, mais le deuxième truc qui me pousse à parler de ça, du fait d'être spectateur de sa vie, c'est quelqu'un, mais c'est pas le seul, quelqu'un qui m'a écrit sur Twitter aussi tout à l'heure, qui me disait « Tiens, j'ai une question à te poser, j'ai vu que t'étais calé en freelancing, etc. Du coup, est-ce que je peux te poser ma question ? » Alors de un, quand tu as une question à me poser de manière générale, ce serait cool de la poser directement. Tu ne savais pas d'écrire à un pavé. Alors, ça vaut pour beaucoup de gens. Bref, je ne m'énerve pas pour ça, ce n'est pas grave. Mais au lieu d'écrire à un pavé et ensuite de me dire « Est-ce que je peux te poser tes questions ? » Pose-moi directement tes questions, j'ai énormément de mails tous les jours, je ne peux pas m'amuser à te dire « Oui, tu peux me poser ta question. » Enfin, arrête de demander de manière générale, mon approbation pose ta question et j'y réponds ou je n'y réponds pas, mais j'essaye de répondre à tout le monde à chaque fois. Pourquoi est-ce que je m'énerve contre ça ? Parce que la question en fait que la personne me posait, c'était un truc auquel je répondais déjà sur la chaîne YouTube. « C'était une vidéo que j'avais déjà faite, liée au freelancing. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire et c'est quoi le rapport avec le titre de ce podcast ? Là, pour le coup, moi j'ai créé plus de 220 vidéos et podcasts, les deux réunis depuis le début de la chaîne, et je réponds à énormément de questions. Je réponds à beaucoup, 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 pas tout, mais beaucoup de choses liées au freelancing. Les personnes qui me posent des questions, souvent, elles n'ont pas regardé les vidéos, elles n'ont pas regardé ce que je fais avant de me poser la question. Alors, je comprends que ça emmerde la plupart des gens de regarder 220 vidéos avant de trouver une réponse, mais déjà, c'est aussi pour ça que je fais des playlists en rapport avec certaines thématiques pour que les personnes, de manière générale, trouvent directement les réponses à leurs questions. Mais j'ai plein de gens qui me posent des questions, qui attendent en fait simplement passivement la réponse, qui ne vont pas chercher la réponse, qui ne vont pas vers l'information. Elles attendent de gober l'information. Si tu vois une chaîne qui parle beaucoup de freelancing, t'imagines que je réponds, il y a de grandes chances que je réponde à la question que tu te poses. Enfin, ce n'est pas que j'ai traité toutes les questions, toutes les problématiques, je n'ai pas répondu à tout, c'est sûr. Mais en fait, le simple fait d'attendre de recevoir la réponse, le simple fait d'être spectateur, parce que là, c'est ça en fait, la personne, enfin, je ne m'énerve pas contre cette personne en particulier, c'est un état d'esprit ambiant en général, enfin, c'est un truc qui m'arrive très souvent, des gens qui me posent des questions et qui ne vont pas chercher l'information elle-même. Et souvent, ma réponse, c'est, j'en ai parlé sur la chaîne YouTube, je t'invite à regarder la vidéo. Et en fait, les personnes peuvent se dire, ouais, mais ça m'emmerde de faire ça, ça m'emmerde de chercher sur 220 vidéos. Mais c'est en gros, c'est considéré que moi, je travaille quasiment pour rien. Je veux dire, toutes ces vidéos, elles sont gratuites. Si tu me, enfin, si toi ou quelqu'un d'autre me repose la question derrière, alors que j'ai déjà pris 15 minutes dans un podcast ou autre pour en parler, c'est vraiment considéré que mon travail ne sert à rien ou que j'ai que ça à faire. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un podcast où je m'énerve contre ces personnes-là, je m'énerve contre l'état d'esprit. Il y a beaucoup de personnes qui veulent gober l'information et qui, bref, qui attendent en fait la réponse, qui attendent aussi le miracle. Moi, je considère que, et ce n'est pas de la démagogie du tout, je considère que mes abonnés, les personnes qui écoutent le podcast sont intelligentes. Et ce n'est vraiment pas de la démagogie parce que je refuse parfois à certaines personnes, enfin, je leur dis, de ne pas acheter mes formations notamment parce que je considère que ça ne va pas être bien pour ces personnes parce qu'elles ne vont pas, elles attendent une solution miracle, elles attendent quasiment qu'on fasse le boulot à leur place. Si tu veux que quelqu'un d'autre fasse le boulot à ta place, si tu veux qu'elle te donne toutes les réponses, toutes les clés en main, etc., tu n'y arriveras pas en tant qu'entrepreneur. Être spectateur de sa vie, c'est ça. C'est considérer que quelque chose va arriver, qu'un miracle va arriver, qu'on va trouver l'illumination, j'en sais rien, mais que quelque chose va se passer, qu'il va y avoir un déclic qui va se créer tout seul. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour ne plus être spectateur de sa vie, il faut considérer à un moment qu'il faut passer à l'action, qu'il faut faire les choses et ne pas attendre qu'on te mette le truc dans la bouche. Désolé d'être un petit peu énervé comme ça, mais en fait, l'information, elle est partout. Tu as de l'information absolument partout. Alors déjà, si tu ne sais pas la chercher, si tu ne sais pas la chercher sur une chaîne YouTube, c'est un premier problème, c'est un premier obstacle. Pour être entrepreneur, il faut être débrouillard. Donc, si tu n'arrives pas à trouver un titre sur une chaîne YouTube, un truc en particulier, alors qu'il y a quand même 220 vidéos qui traitent de quasiment tout sur le freelancing, pas tout, mais de beaucoup de choses, c'est un problème. Ensuite, on est dans une société où il y a énormément d'informations. On te dit « Ah bah tiens, tu peux faire ceci, cela ». En fait, ça, par contre, je le comprends plus, ça paralyse beaucoup de gens. Ça paralyse, tu vois, ça peut te paralyser. Tu peux te dire « Bon, ok, j'ai plein d'informations qui arrivent de toutes parts. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? » Il y a beaucoup de gens qui regardent des vidéos YouTube. Donc, je refais, pour le coup, référence à l'abonné qui m'a envoyé un email qui me parlait de passage à l'action. Il y a beaucoup de gens qui consomment du contenu, qui consomment, consomment. Et j'étais aussi dans ce cas-là, moi, au départ. J'étais en train de, tu vois, je consommais plein de trucs. J'étais inspiré, ça me faisait rêver, tout ça. Le fait d'être entrepreneur, d'être freelance, tout ça, ça me faisait rêver. Mais il n'y a rien qui m'est tombé dessus et qui a fait que j'ai agi, en fait. Il n'y a rien qui… Il n'y a pas de miracle, en fait. Il n'y a pas de secret. Il y a des gens qui te disent « Ah bah tiens, le dropshipping, c'est l'opportunité que tu attends. La création de contenu, c'est l'opportunité que tu attends. » Bref, il y a plein d'opportunités. Les gens, en fait, ils essayent de te vendre, notamment sur Internet. On essaye de te vendre des miracles, des solutions clés en main, des… Bref, on essaye de te vendre des opportunités, des trucs qui vont te faire dire « Ah bah tiens, ça, c'est le truc qu'il me faut. » Il n'y a pas un truc qu'il te faut. Il te faut déjà changer ce que tu as dans la tête. Et honnêtement, tu vois, moi, pour le coup, je ne suis pas différent de toi. Il n'y a pas de miracle qui s'est produit. Puis, c'est juste qu'il y a un moment, il y a un truc qui a fait que j'ai agi parce que je ne voulais pas faire partie de ces consommateurs, tu vois, toute ma… Je ne voulais pas juste consommer, je voulais participer, je voulais avoir un impact sur ma propre vie. Je ne voulais pas qu'on décide pour moi. Ça, soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Honnêtement, ça ne sert à rien d'être entrepreneur si tu peux te contenter d'être consommateur. Si ça te plaît de regarder des vidéos YouTube à longueur de temps ou Netflix ou je ne sais pas quoi, tu peux. Tu vois, moi, concrètement, cet après-midi, qu'est-ce que j'ai ? Là, je fais le podcast, je ne sais pas quelle heure il est, il est 11h, 11h30. Cet après-midi, je pourrais ne pas bosser, je pourrais ne rien faire du tout. Je pourrais vraiment me poser, aller me promener avec de la famille ou des proches, bref. Et encore, eux, ils travaillent, mais je pourrais me promener, je pourrais faire des magas pour Noël, je pourrais faire plein de trucs. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais me renseigner sur… Je vais me former en fait. Je me forme constamment et je n'attends pas qu'on me donne la réponse au départ quand je me suis lancé. En freelance, il n'y a personne qui m'a dit qu'il faut que tu fasses ça. Alors moi, j'ai créé la chaîne YouTube pour justement aider parce que je considérais qu'il n'y avait pas beaucoup de bon contenu sur le freelancing, qu'il n'y avait personne pour botter le cul des autres qui voulaient se lancer comme moi, bref. Il manquait des trucs, mais personne ne m'a donné les réponses, tu vois, toutes faites. Je me suis foiré. Il faut apprendre à se foirer, je le dis tout le temps, ça c'est un truc, je me répète. Mais il faut juste accepter que la clé du succès, si tu veux des clés, c'est d'agir et te foirer. Et je me foire encore plein de fois. Et c'est après, tu vois, actuellement, je suis en train de me concentrer sur un truc en particulier. Enfin, j'ai une problématique que j'essaye de régler. Parce que même si tu gagnes des milliers et des milliers d'euros par mois, ça ne veut pas dire que tu es parfait, tu as toujours des trucs à améliorer. Mais les gens, ils ont l'impression qu'il faut un truc, il y a un truc qui va me débloquer, il y a le truc qui va me permettre de passer à l'action. Non, en fait, soit tu es acteur de ta vie, soit tu es consommateur. Tu vois, si je refais référence aux cours que je donnais la semaine dernière en école de journalisme, c'était super intéressant. À un moment, j'étais dans la classe, alors c'était la première fois que je donnais des cours, j'étais dans la classe et je vois des, alors forcément, mais des gamins, enfin quand je dis des gamins, ils avaient de 18 à, je ne sais plus, à 23, 24 ans. Il y avait des gamins qui étaient sur leur portable en cours et franchement, je ne les blâme pas, je ne ferais pareil, enfin je veux dire, voilà. Mais la tension n'était pas là. Et à un moment, le truc, c'est que je leur donnais des trucs ultra pratiques, ultra concrets, comme ce que j'essaye de faire sur ma chaîne YouTube. Tu sais, j'essaye d'avoir, j'ai essayé en tout cas pendant cette semaine de ne pas être le prof relou qui donne 4 heures de cours théoriques, mais c'était 4 heures, mais c'était ultra pratique. On a parlé notamment de LinkedIn, on a fait des trucs ultra pratiques. Je leur parlais de leur avenir et du fait de trouver du boulot dans leur milieu. Et là, il y avait quand même des gamins qui étaient en train de regarder leur portable. À un moment, je me suis un peu énervé, je leur ai dit, mais en fait, c'est simple. Si vous voulez être consommateur, si vous voulez regarder votre vie se passer sans vous, sans avoir d'impact ou quoi, très bien, mais c'est dommage. C'est dommage. Et honnêtement, c'est pareil, si tu passes ton temps sur YouTube, alors je ne te dis pas de ne pas regarder mon contenu si tu es sur YouTube ou de ne pas écouter mes podcasts, forcément, moi j'ai intérêt. Et tu vois, c'est pareil quand je te dis que toutes les réponses sont sur ma chaîne YouTube, ce n'est pas vrai. Il y a plein de trucs encore que je n'ai pas traités, il y a plein de trucs à dire, il y a tout le temps des trucs à dire. Et forcément, j'ai intérêt à ce que tu regardes toutes mes vidéos, mais ce n'est même pas pour ça que je te le dis. Ce que je te dis juste, c'est qu'il ne faut pas simplement gober l'information, il ne faut pas simplement essayer de trouver le petit truc, la petite opportunité, le truc qui va te pousser à agir. Soit tu agis, soit tu n'agis pas, mais ça se décrète. C'est exactement comme la dernière fois, enfin la dernière fois, non pas la dernière fois, ça fait deux ans maintenant, j'en parlais avec ma copine, ça fait deux ans que j'ai arrêté la cigarette. A ton avis, qu'est-ce qui m'a fait arrêter la cigarette ? Alors, il y a une motivation, le parallèle, je ne sais pas si tu le vois, mais il y a une motivation, il y a un vrai truc derrière, il y a un déclic, ok, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un jour, je me suis dit arbitrairement, ça, c'est ma dernière cigarette. Et c'est comme ça que ça se passe, c'est pareil si tu veux être entrepreneur. Et un jour, il faut que tu te dises, aujourd'hui, je vais commencer à chercher des clients. Il y a plein de gens qui me disent, par quoi est-ce que je dois commencer pour devenir freelance ? Mais c'est aussi simple que ça, il faut trouver des clients, il ne faut pas s'emmerder avec les histoires de statut ou je ne sais quoi. Il faut que tu cherches des clients. Et ce n'est pas telle vidéo YouTube ou telle vidéo YouTube qui va te pousser à agir. Le contenu, ce que tu regardes, et moi notamment, mes formations, elles te boostent, elles te montrent comment faire, mais je ne peux pas faire à ta place. J'ai l'impression, et tu vois, je réfléchis à des trucs de coaching, etc. Mais même si je te coach, tu vois, en one-to-one, comme ça, en face-à-face, même via Skype ou quoi, je ne peux pas faire les choses à ta place. Il y a plein de gens qui, en fait, on est de plus en plus habitué à être assisté. Tu veux être assisté. Et c'est normal, tu vois, tu as ton iPhone qui fait quasiment tout pour toi aujourd'hui ou ton smartphone, et je suis le premier à être dans ce cas-là. Mais en fait, dans cette société où il y a de l'information partout, la seule différence entre ceux qui voient leur vie défiler sans avoir d'impact dessus et les autres, c'est le fait de se dire, bon, aujourd'hui j'agis, aujourd'hui je fais un truc, j'essaye d'exécuter, j'essaye de mettre en pratique ce que j'ai vu. Et tu vas te foirer, il y a des trucs, tu vois, moi j'en parle de ces échecs-là, je parle des fois où j'ai testé des trucs et où ça n'a pas marché, je parle de... Mais il y a plein de trucs, tu vois, enfin, tu peux tester, je ne sais pas, moi, le dropshipping et voir que ça ne marche pas pour toi, tu peux tester une chaîne YouTube et voir que ça ne marche pas pour toi, et ah bah tiens, par contre, le blogging, c'est un truc qui marche pour toi. Il n'y a pas de solution miracle, à chacun son truc. Il faut aussi se rendre compte que tout n'est pas fait pour toi. Moi, je suis fait pour un certain type de business aussi, tu vois, il y a des trucs qui me plaisent plus que d'autres. Il y a des trucs, encore une fois, que j'ai foirés. Mais il ne s'agissait pas de me dire, ah bah tiens, c'est parce que ce n'était pas la bonne opportunité, ou c'est parce qu'on ne m'a pas donné les bonnes informations ou quoi, c'est parce que moi, je n'étais pas bon dans ce truc-là, j'en ai pris conscience. Et je me suis dit, bon, soit maintenant, tu attends, tu attends que ça se passe, tu attends d'avoir une autre opportunité ou je ne sais quoi, tu vois. Il y en a d'autres maintenant actuellement, l'opportunité, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin, j'en ai parlé. Le Bitcoin, j'en ai parlé, moi, je gagne de l'argent grâce à ça. Mais le Bitcoin, ça peut se casser la gueule du jour au lendemain. Donc, en fait, il y a des gens qui se disent, ah bah tiens, ça, c'est le bon moment, c'est le truc qui va me permettre de gagner ma vie, d'être indépendant, etc. Ce n'est pas comme ça. En fait, et c'est aussi pour ça que je parle de sujets de plus en plus de développement personnel, le vrai changement, il est dans ta tête. Le vrai changement, il n'est pas juste en termes, ce n'est pas juste de la technique et tout. Moi, je parle de technique et j'ai envie de faire des vidéos, notamment sur la chaîne YouTube, un peu plus sur le sujet. J'ai envie de faire, tu vois, par exemple, le lundi, je ne sors rien. En général, j'aimerais bien faire des tutos où je montre un peu plus mon écran, où je te filme mon écran. Il y a besoin de technique dans certains trucs, mais les plus gros problèmes que je vois actuellement, chez les personnes qui n'y arrivent pas, c'est vraiment dans la tête. Ce n'est pas des petites techniques de, tu vois, je ne sais pas moi. Souvent, c'est que les gens n'ont pas assez de temps pour pouvoir prospecter. Mais en fait, ils ont l'impression de ne pas avoir assez de temps, mais ce n'est pas que ça, c'est qu'il faut s'organiser. C'est qu'ils ne font pas l'effort de s'organiser pour avoir plus de temps. Bref, je me disperse un petit peu, mais je veux vraiment faire passer ce message-là qu'il y a ceux qui sont spectateurs de leur vie, il y a les acteurs. C'est un truc que tu as sans doute déjà entendu et tout. Et toi, tu vas peut-être te dire, ouais, mais tu es bien marrant, comment est-ce que je fais pour passer à l'action ? Ça se décide, ça se décide, ça se décide. Désolé, je le répète encore, mais ça se décide. Ce n'est pas un truc que, tu vois, personne ne va te dire de le faire. Aujourd'hui, moi, si je ne veux rien foutre, désolé pour le terme, mais cet après-midi, je ne fais rien. Il n'y a personne qui va m'obliger. Il n'y a pas un patron qui va me dire, tiens, fais ceci, fais cela. Il y a des gens qui sont faits pour le salariat, il y en a d'autres qui ne le sont pas. Si aujourd'hui, tu as du mal à passer à l'action, c'est peut-être tout simplement, désolé de dire la vérité comme ça, je parle de manière générale, je ne vise personne, mais c'est peut-être tout simplement que tu n'es pas fait pour ça. Je considère que tout le monde peut, en réalité, en théorie, être entrepreneur, mais il faut décider d'agir. Et si tu n'es pas capable d'agir, si tu n'es pas capable de te foirer parce qu'il ne s'agit pas de réussir tout de suite, si tu n'es pas capable de te foirer, si tu n'as pas la capacité d'accepter les foirages, les échecs, etc., il faut peut-être remettre ça en question. En tout cas, l'idée, ce n'est pas de te plomber ou quoi, c'est vraiment juste de te dire à quel point, pour moi, en tout cas, je ne sais pas si tu partages cet avis-là, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu es sur YouTube, mais pour moi, c'est très, très simple. Il suffit de se bouger. Il suffit. Il suffit de décider qu'aujourd'hui, tu vas te bouger. Il suffit de se dire qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle ère, tu appelles ça comme tu veux, tu peux utiliser Noël pour ça, tu peux utiliser la nouvelle année. Si tu as besoin d'un moment pour te booster, utilise-le. Moi, l'année dernière, je me revois en vacances, tu vois, chez mes grands-parents, dans le sud de la France. Avant de... Enfin, ça faisait 2-3 semaines que j'avais lancé la chaîne YouTube. Je ne te parle pas de cet été, je te parle d'encore avant. J'étais en train de me dire, l'année 2017, ça va être un énorme changement pour moi. Je vais tout faire pour radicalement changer ma vie. J'ai été freelance depuis pas longtemps, ça marchait plutôt bien, mais ce n'était pas encore, tu vois, le top. Et concrètement, on est en décembre 2017 et aujourd'hui, ma vie, elle a complètement changé. Mais littéralement. Et ce n'est pas parce que je détiens des secrets que tu n'as pas ou quoi. J'essaie de partager un maximum de trucs avec toi par rapport à ce que j'apprends, ce que je sais, etc. mais honnêtement, il y a une grande partie qui provient de la simple action. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire aujourd'hui. C'était un podcast un petit peu enflammé, disons, mais je ne m'énerve contre personne et pas contre toi, mais c'est vraiment une attitude générale. Et tu vois, je te parle à la fois des étudiants en cours, je te parle de... Bref, j'espère que le message est passé et que tu vas, j'allais dire, prendre de bonnes résolutions. On n'est même pas en 2018 encore, mais tu vois, l'idée, c'est un petit peu le principe. Je te rappelle, si tu ne le sais pas encore, si tu as passé notamment le début de ce podcast rapidement, que j'ai un pack qui est disponible, un pack de trois formations qui est disponible jusqu'à vendredi 23h. Après, il disparaît, tu ne pourras plus en profiter. Pour en profiter, justement, il faut cliquer sur le « i » si tu es sur YouTube et sinon, tu as le lien dans la description si tu es sur YouTube. N'hésite pas aussi à me donner ton avis par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui et tu peux liker la vidéo, ça me fait toujours super plaisir et tu peux t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait sur Soundcloud. Si tu fais plaisir et une review sur iTunes, ça permettrait de booster le podcast. Je te dis à demain à 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. A plus.